Et coucou l'hélicorne, carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 318 sur 366. Bon, nous sommes le jeudi 23 mai 2024. Eh bien, je commence par les jours passent et ne se ressemblent pas, les heures passent et ne se ressemblent pas, les minutes passent et ne se ressemblent pas. Et oui, la vie est mouvement, la permanence de l'impermanence, c'est comme le temps. Autant dans une journée, nous pouvons avoir, en fait, il faut mettre un départ d'heure, un t-shirt, un pull, une parquet de pluie. Et puis au fur et à mesure, on met, on enlève, on remet, voilà, selon le temps qu'il va y avoir. Parce que dans une seule journée, on passe par plein de choses différentes. Et j'ai envie de dire que c'est pareil pour le temps que pour notre état d'être et pour nos expériences humaines. Voilà, voilà, donc aujourd'hui, voilà, c'est, je trouve, très intense. Je vais vous expliquer, voilà, une journée de plus. Coucou Corinne ! Voilà, donc, on va faire une rétroaction depuis hier, voilà. Donc hier, alors, je te l'avais dit Corinne, j'ai envoyé les captures d'écran à Corinne, j'ai trouvé ça incroyable. En fait, hier matin, j'ai reçu un message de CFR en me disant, il y a un problème sur votre ligne, c'est un cours de maintenance. Et en fait, quand j'ai terminé la live, ah, il y a une abeille, un abeille qui vient nous faire coucou, elle est juste sur mon téléphone. Et donc, juste quand j'ai terminé la live, j'ai reçu un message de CFR en me disant, c'est bon, l'incident technique est réparé, tout fonctionne. Je veux dire, c'est incroyable, merci le message, le message en matière de ce qui se passe dans le subtil. Donc, en fait, ça venait me parler de cette histoire de porte-vélo sur notre camping-car. Même si ce n'est pas complètement résolu, bon, quand même, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après le live, en fait, donc moi, j'ai eu une patate de dingue. Et j'ai senti qu'en fait, les choses étaient en train de switcher dans l'énergie, en fait. Et moi, je n'arrête pas de faire des ventes avec Vinted, ce festival et tout, on va en parler de tout ça, parce que ça parle de moi, bien sûr. Donc, j'ai fait entre 5 et 10 colis par jour, bref. Et puis, j'avais fait des messages à Arnaud parce que tout est stocké dans mon bureau qui est sous son bureau, enfin bref. Donc, j'ai fait des photos et j'ai dit, est-ce que tu peux me ramener ça ? Est-ce que tu peux me ramener ça ? Est-ce que tu peux me ramener ça ? Et puis, en fait, quand elle arrive, j'ai dit, oh, t'as mes vêtements ? Il me dit, quel vêtement ? Je lui ai dit, oh, mais non, 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 c'est pas possible. Je lui ai dit, eh ben, voilà, je t'avais envoyé des messages. Il m'a dit, t'as eu l'accusé de réception de des messages ? Je lui ai dit, mais comment tu me parles ? Je lui ai dit, comme si j'allais regarder s'il y avait des... Tu regardes les messages ? Non. Bon, bref, moi, je m'étais un peu emballée parce que, en fait, j'ai pensé qu'il allait me les ramener. Lui, il n'a pas vu les messages et il fait 10 000 choses en même temps. Bref, il m'a dit, il faut m'appeler. Bon, d'accord. Donc, du coup, j'ai dit, bon, allez, Sophie, il ne faut pas te mettre à l'heure à ton courbouillon. Voilà, les filles, ben oui, tu ne les enverras pas. Demain matin, première heure, tu les enverras dans la journée. Tout est parfait, en fait. Voilà. Bon, bref. Donc, c'est vrai que, voilà, je me détends du string. Voilà. Oui, un peu de soleil, ça fait du bien, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et, en fait, le sujet d'hier, en fait, c'est le sujet permanent maintenant, matin, midi, soir, la nuit, tout le temps. C'est le porte-vélo. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire sur ce camping-car ? Bon, bref, il passe ses journées avec, entre le Canada, avec ceux qui ont fabriqué, c'est le système Apache, avec un système 6 vélos sur un porte-vélo, mais qui ne veulent plus vendre le camping-car, parce qu'il y a des problèmes que ce n'est pas fait pour. Bon, bref, bilan des courses aux États-Unis, malgré que ce soit le pays de la van life et que c'est, eux, les inventeurs de la van life, de la van life, un camping-car avec un porte-vélo derrière, 5, 6 vélos plus, ce n'est pas possible. Bref. Et, en plus, nous, on a du carton. On a un camping-car en carton. Du coup, on est en train, Rano, qui est ingénieur, ça tombe bien, donc il est en train de tout calculer, tout ça. Il est avec Itiné au France. On est en train de regarder si on fait modifier la carte grise ou pas. Voilà. Parce qu'en fait, on ferait modifier la carte grise, je crois, pour avoir un peu plus de poids. Par contre, ça nous enlève une ceinture, mais on est 5. Et après, le truc, c'est que ceux qui font ça, c'est au petit bonheur la chance. Ils nous enlèvent une ceinture, ça ne marche pas. Ils nous font les 5 ceintures. Voilà. Alors, après, sinon, il faut discuter avec eux pour que, sur la carte grise, ils nous mettent 4 ceintures, mais qu'il y en ait réellement 5 dans le camping-car. Enfin, bref. Oh là là, mon Dieu. Que d'aventure. Voilà. Donc, Arnaud, il est entre le Canada, en Trintiné, en France, avec TPL, avec Charnou à Lyon qui va nous poser les vérins et le porte-vélo. Enfin, le porte-vélo, ce n'est pas le porte-vélo, c'est le support pour l'attelage. Enfin, bref. Je ne vous explique pas le bordel. Arnaud, il est en train de tout calculer au centimètre près derrière le camping-car pour voir. Voilà. Est-ce que ça peut matcher et tout ? Enfin, bref. Voilà. C'est un festival. C'est une sacrée aventure. Alors, moi, j'ai une copine qui me dit Sophie, merci pour tous tes partages parce que, ouais, c'est un sacré truc que vous vivez. Et puis, du coup, grâce à ça, voilà, à chaque fois, c'est des grands de foi pour vous et tout. Je dis, oui, ça, c'est sûr que ça nous met dans la foi que tout va bien se passer parce que c'est de surprise en surprise. Donc, voilà, ça, c'est pour l'attelage du camping-car. Donc, autant dire que c'est non-stop, en fait. Tout à l'heure, Arnaud, il m'a parlé. Il me dit, tu peux aller ouvrir le capot du camping-car ? Je dis, mais je ne sais même pas comment on fait la fille qui a travaillé dans l'automobile. Et du coup, je vais dans le camping-car. Bon, c'était fastoche, en fait. Donc, j'ouvre le capot. Il fallait des numéros de série avec des poids et tout ça. Du coup, j'ai pris les photos. Voilà, je fais l'assistante, l'assistante ingénieure. Et voilà. Et puis, et donc, voilà, c'est à ça, il va. Il passe ses journées à trouver cette solution pour qu'on puisse être avec le vélo. Aujourd'hui, on ne sait pas encore si on met un vélo dans la soute ou pas. Bon, voilà, on n'a pas encore la finalité. Mais moi, il y a juste une certitude que j'ai. C'est que la solution qu'on va nous choisir, en fait, ce sera la bonne. Voilà, c'est ma conviction. Ce sera la bonne. Donc, faisons confiance. Bref, voilà. Donc, ça, c'était hier. Et puis, je sentais en même temps que les énergies étaient vachement plus fortes, que j'étais moins dans le... Waouh ! Bref, voilà. Et du coup, voilà, c'était... Quand nous, on est moins en waouh ! Eh bien, nos interactions avec les autres, c'est moins en waouh ! Voilà. Donc, dans ces cas-là, quand je sens qu'il y a des énergies qui sont plus fortes que d'habitude, et que là, du coup, c'est un peu moins fluide, en moi et à l'extérieur de moi, du coup. Du coup, je recalibre, en fait. Voilà. Et puis, vous voyez, hier soir, j'ai pris ma part de responsabilité parce que, bah oui, je dis à Arnaud, comment ça t'as pas les vêtements ? Et, bah non, parce que, voilà. Donc, Corinne, un ou deux vélos dans la soute. Bah, en fait, ce qu'il y a, c'est que si on pouvait éviter d'en mettre dans la soute, je serais bien, ça nous laisserait la soute, en fait, pour mettre tous nos trucs. En fait, on a dit, il faut qu'on se mette en situation. Il faut qu'on se mette en situation. Il faut qu'on regarde, en fait, tout ce qu'on a besoin de mettre dans le camping-car, la place et tout. Il faut qu'on se mette en situation comme si on partait demain. Et, en fait, le truc, c'est qu'on est en train de se dire, ouais, mais, en fait, là-bas, c'est le pays de la van life. En fait, nous, ce qu'on a envie de faire, c'est de partir léger, puis on achètera les trucs au fur et à mesure là-bas, voilà, comme une tente, comme les sièges pliables et la table pliable. Pourquoi on l'achèterait tout de suite, en fait ? Il y a des trucs qu'il n'y a pas besoin de les acheter tout de suite. On peut les acheter là-bas, au fur et à mesure, enfin, bref. Voilà. Et donc, voilà, en fait, l'idéal, ce serait que les vélos ne soient pas dans la soute. Ce serait l'idéal, mais je pense que le mien, l'électrique, il sera dans la soute parce que, comme ça, ça fait 17 kilos en moins sur le porte-vélo et qu'il y a quand même un problème de poids par rapport à... Bref, tout est calculé à la minutie, en centimètres, en poids. Et puis, voilà, bref, par rapport aux normes, par rapport à plein de choses, même si, bon, ben, voilà, aujourd'hui, nous, c'est pas grave. Si on dépasse en poids, on dépasse... Voilà. Bon, bref, on fait au mieux. Donc, ça, c'est Baïki. Et puis, en fait, hier soir, il y a Alice, je lui avais fait le résumé de ma navigation. Et puis là, elle me fait un retour. Elle me dit, Sophie, en fait, il y a des endroits où il y a de l'interprétation mentale. et, en fait, du coup, c'est venu me bousculer. Je lui dis, ben, ça veut dire que ma navigation sur mon espace pro, c'était que du caca. Elle me dit, là, tu vois, tu interprètes, en fait. Et, en fait, je vais vous expliquer, c'est pas intéressant. Elle me dit, voilà, alors, voilà, tu vas partir avec moi. On va sur Sirius. Allez, on va sur Sirius. Donc, là, tu as un chemin. Vous pouvez faire l'exercice en même temps. Voilà, on est sur Sirius. On ne connaît pas la planète. Il y a quelqu'un qui nous guide. Ouais, voilà. Alors, là, tu es sur la planète Sirius. Tu as un chemin. Ah, et puis là, il y a plein de fleurs. Plein de fleurs. Et, en fait, qu'est-ce qu'on va faire, nous ? Enfin, moi, en l'occurrence. Qu'est-ce que je fais ? Ben, les fleurs, j'ai vu les réalises par terre. Et elle me dit, voilà, alors que sur Sirius, ben, c'est pas la planète Terre. Donc, peut-être que les fleurs, elles sont en lévitation, en fait. Vous voyez ? Nous, elles sont par terre, les fleurs, les herbes, elles sont par terre, tout ça. Et, ben, c'est notre planète. Et, en fait, elle me dit, tu essayes de trouver, en fait, dans tes navigations, un sens de mettre un truc logique comme la planète Terre, en fait. Bon, je vous fais le résumé. Et, du coup, en fait, c'est venu me faire remonter plein de trucs. J'étais en colère contre moi-même. Et puis, ça m'a fait monter de la culpabilité. Et j'étais là, ouais, déjà que j'avais pas super confiance pour naviguer. Bref, j'étais au festival, la festival de, j'étais en colère et tout. Puis, elle me dit, ouais, mais Sophie, en fait, tu, en fait, c'est le truc, c'est que, il faudrait qu'on, on fasse pas des écrits, là, qu'on communique toutes les deux parce que, voilà, ça fait des interprétations et moi, c'est pas ce que je suis en train de dire. Et moi, je lui ai dit, du coup, comme ça, ça a fait progresser, elle aussi, vous voyez, c'est un cadeau, un cadeau, les deux, là. Et, en fait, je lui ai dit, écoute, dans ce cas-là, quand tu vois qu'il y a un truc que je peux interpréter, ce moment-là, tu me dis rien, tu le gardes au chaud et on en parle sur notre rendez-vous. Voilà, donc, ça l'a fait progresser aussi, elle grade. Et moi, en fait, elle est venue me faire toucher des blocs. Bref, donc, quand même, ça moulinait, ça va activer mental et tout, sur plein de choses. J'étais en culpabilité, je dis, ouais, Sophie, machin, et puis voilà, et puis tu partages. Bref, et puis, en fait, c'était très rigolo, mais ça, je ne l'ai perçu que ce matin parce qu'à 22h, Milo, il ne dormait pas, il était dans sa chambre, il pleurait. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a, Milo ? Et il me dit, je n'arrive pas à apprendre ma poésie. Ouais, j'ai dit, mais ce n'est pas possible ce système de merde. Je lui ai dit, mais Milo, mais ce n'est pas grave. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout ? Je veux dire, il y a tellement plus grave dans la vie. Voilà, on n'est pas en train de t'annoncer que tu as un cancer. Mais sans déconner, c'est qu'une poésie. Et là, dans ma tête, je me disais, mais sans déconner, mais qu'est-ce que je suis contente qu'ils sortent du système. Ça les fusille dans tous les sens, ce n'est pas aux enfants-là. Même s'ils sont venus faire l'expérience, si on monte plus haut. Mais en attendant, dans notre vie, dans la réalité, ils en prennent plein la gueule, les gamins. Et donc, je lui dis, écoute Milo, donc moi, j'ai déchargé le truc, je lui dis, écoute Milo, mais c'est tellement pas grave. Il me dit, bah si, parce que la maîtresse, elle va me grander. Et puis, voilà, il y a les autres, il y a les copains, il n'est pas les copains, il est non-copains, qui vont lui dire, mais pas ta poésie. Et puis, il m'a dit, ouais, ça va me faire baisser ma moyenne. Et puis, du coup, papa, il m'a dit que si ma moyenne, elle n'était pas bonne, eh bien, je ne pourrais pas faire le Cned. Oh punaise. J'ai dit, alors on va se détendre du slip tout de suite, tout va bien se passer par le Cned. Et puis, écoute, tu sais ce que je te propose, si tu veux, je fais un mot à ta maîtresse. Alors, à début, il dit non, machin, blablabla. Je lui dis, écoute, voilà, comme ça, au moins, ça va te décharger, il faut arrêter de se prendre la tête. C'était une poésie, elle était courte, mais elle était hyper compliquée, en fait. Je lui ai dit, mais arrêtez de labourer le cerveau des enfants. Bref. Et donc, du coup, je fais un mail, en plus, c'est la maîtresse, elle est super adorable. Le soir, des fois, elle nous appelle à 20h, pour Elliot et tout. C'est elle qui conduit le camping-car, elle est en camping-car aussi, donc elle est super cool. Voilà, enfin bref. Et du coup, je lui dis, bonjour, Madame Meillac, je vous fais ce message parce que je surprends Milo à 22h dans sa chambre en train de pleurer parce qu'il n'arrive pas à prendre sa poésie. Donc, ben voilà, je vous partage ça. Merci de votre compréhension et tout. Et en fait, moi, j'ai envie de dire aujourd'hui, les parents, s'il y a des parents qui m'écoutent et qui ont des enfants, c'est important de partager le backstage aux professeurs ou aux proviseurs eux-mêmes parce qu'il faut arrêter pour des conneries, en fait. Non, mais vous vous rendez compte dans quel état ils se mettent nos gamins. Ils pleurent, ils sont stressés, ça leur met des... Pourquoi ? Ça peut être dans tous les sens, les enfants. Ils ont plein de problèmes de santé et tout. ben oui, ça les presse comme des citrons. Alors nous, en tant que parents, déjà, on peut alléger le truc, délester le truc. Et puis, alors c'est rigolo aussi parce que figurez-vous que tout à l'heure, Nolan, il arrive et me dit maman, maman, en fait, voilà, je ne sais plus pourquoi. Ah oui, parce que mardi, il n'a pas été en cours parce qu'il était malade, lui qui n'est jamais malade. Et en fait, il me dit, voilà, comme je n'ai pas fait le contrôle mardi, ah, mais j'ai compris en fait. Aussi, il m'a dit, oui, mais je ne veux pas aller à l'école. C'était pour ça en fait. Je suis en train de capter parce qu'il y avait un contrôle. Pourtant, Nolan, il fait tout. Il aime l'école, il n'y a pas de soucis. Enfin bref. Et donc, mardi, il n'était pas allé à l'école. Et donc, il me dit, voilà, en fait, le prof, il nous a dit que ce qui allait rattraper le contrôle, il serait plus compliqué et tout. Et du coup, moi, ça va me faire baisser ma moyenne. Ça ne m'arrange pas. Donc, il me dit, si je pouvais ne pas y aller. Je lui dis, ah, mais oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. On fera un mot. Tu aurais un rendez-vous au même décal. Voilà. Voilà, bah oui, non, mais à un moment donné, il faut se détendre du slip avec l'école. C'est un truc de dingue. J'en parlais avec ma copine aussi tout à l'heure. Elle me dit, mais moi, c'est pareil. Mon fils, voilà, ça se met la rate au courbouillon. Il y a le stress, les langoisse et tout. Et nous, on décharge les parents. Ah ben non, mais ce n'est pas possible. Mais ils vont nous les tuer, nos enfants. Ce n'est pas possible. Ils vont nous tuer, nos enfants. Bref. Donc, autant dire que moi, voilà. Et puis, comme j'ai dit, oh là là, mais quel cadeau, plus ça va, plus je prends conscience de ce projet, de ce road trip, qu'au-delà d'un road trip, en fait, déjà là, je vois tous les cadeaux qu'il y a, en fait, qui sont juste incroyables. Et là, et là, je me dis, mais déjà juste pour les trois enfants, en fait, ça va les désengrammer, ça va les désengrammer du système, du plateau de jeu 3. Pendant un an, ils vont se désengrammer en parallèle, ils s'engramment avec l'école de la vie, avec juste l'être. On se rebranche à la légèreté, à la joie, à l'émerveillement, à juste se laisser vivre, sur l'instinct, et quand ils arrivent, ils se remettent dans le système, et là, ils ne pourront plus jamais être réengrammés, ce n'est pas possible. Vous avez vu le cadeau ? Voilà, pour notre futur, c'est beau quand même, c'est beau, un vrai schéma. On va avoir trois enfants de plus qui vont nous faire, qui vont être branchés au Nouveau Monde. Bref, j'adore, c'est un cadeau. Bon, bref. Donc ça, c'est le système, et puis après, ce matin, je me suis dit, mais Sophie, c'est dingue en fait, parce que Milo, il était en train de vivre un truc de culpabilité, et moi, en fait, j'étais un truc de culpabilité aussi, c'est dingue. Bref, donc je me couche hier soir à 7h, à minuit et demi, parce que, en fait, oh là là, je n'arrête pas de vendre des trucs sur Vinted, bon, bref, on va en parler. Et je me couche à minuit et demi, je n'avais pas sommeil et tout, je fais plein de trucs sur Vinted, je fais mes colis, je prépare, parce qu'il y en avait qu'il fallait que j'aille à mon bureau, bon, bref. Et puis, je me réveille, alors, je me réveille cette nuit, ça a pulsé cette nuit, oh là là, je me suis rendormie, mais ça a pulsé, puis j'avais chaud, puis après j'avais froid, et puis voilà, bon, bref, mais j'ai dormi, j'ai bien dormi. Et 6h45, je me réveille, et là, oh Sophie, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a glissé. Elle a glissé, Sophie, elle se réveille dans le beurk. J'ai dit, mais ce n'est pas possible, Sophie, putain, tu laisses mental l'idée sans déconner. Et là, il y avait des blocs, en fait, que tu es remontés, les blocs, les blocs, c'était la petite fille, et bien oui, tiens, la petite fille à l'école, t'as fait mal les choses, c'est pas bien, tu te rends compte, tous ces trucs qu'on a tous entendus, mais tu te rends compte de ce que tu fais, c'est tellement pas bien, c'est pas beau ce que tu fais, ou t'es une mauvaise petite fille, vraiment, t'es pas gentille, t'es une, oh là là, tous ces trucs qu'on entend, quand j'y parle, je me dis, mon dieu, mon dieu, mon dieu, bref, et donc, c'était ça qu'elle était en train de remonter, donc j'ai dit, bon ben, il faut que je la cueille, ce bloc qui remonte là, parce que ça m'avait enclenché le corps, voilà, diarrhée et tout, j'ai dit, putain, c'est pas possible, non, 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 et non, bon bref, et du coup, j'ai fait un message à Alice, je lui ai dit, putain, j'étais super kiffière, et puis là, j'ai glissé et tout, bref, et elle me dit, mais en fait, pourquoi tirer le naviguer maintenant ce bloc en fait, je lui ai dit, ben ouais, mais sinon c'est une fuite en fait, elle me dit, ben non, tu retournes dans ton kiff et t'iras le naviguer quand tu seras dans ton kiff, et là, je me dis, ben ouais, c'est vrai ça, elle me dit, tu le remets plus tard, je trouve, c'est une bonne idée ça, donc bon bref, j'ai processé pour revenir dans ma légèreté, dans mon kiff, mais quand même, c'était chaud en fait, c'est chaud aujourd'hui je trouve, voilà, il y a des énergies particulières, ma copine, pareil, ma copine, elle est brassée depuis ce matin, c'est très compliqué, il y a plein de trucs qui remontent, des peurs et tout, poilala, bref, donc, bon moi le bloc, je l'ai mis de côté, même si j'avais commencé à aller le voir, et puis, et puis, voilà, je ne suis pas allée à mon pilates, parce que, parce que je n'avais pas envie d'aller m'enfermer dans une pièce, j'ai dit, bon, allez Sophie, qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu aimes bien faire, qu'est-ce que tu as envie de faire tout de suite, et je me suis dit, eh bien moi, mon kiff là, en ce moment, c'est tellement de vendre sur Vinted, voilà, je suis contente, et là, je suis dans mon kiff en fait, et du coup, c'était cadeau aussi, parce que, avec ma copine, qui n'arrive pas à faire décoller son business, elle me disait, mais Sophie, tu m'as fait faire un pont, en fait, avec ton kiff, d'être dans son kiff intégral, parce que je lui disais, en fait, pourquoi moi, je n'avais pas beaucoup de monde qui venait à mon espace pro, quand je lançais un videodressing, mais parce que ce n'était pas dans mon kiff intégral, donc, dès que tu as un micro truc qui te fait chier, en fait, ça te coupe le truc, ça te coupe le fait d'avoir des clients, bah oui, bien évidemment, il faut que tu sois dans ton kiff intégral, donc, le truc, en fait, qui ne te fait pas kiffer, soit tu le délègue, soit tu attends que ça processe, et ça va bouger, en fait, vous voyez, et moi, c'est ce que j'ai fait avec Vinted, parce que Vinted, je disais, ça me saoule, Vinted, machin, ils me virent mes trucs, parce que je n'ai plus les étiquettes de composition de Zadig et Voltaire, bref, et du coup, je disais, j'en ai marre de Vinted, et puis, je fais, je teste l'expérience du videodressing, je me rends compte que, ah mais non, en fait, ça me fait chier, moi, je n'ai pas envie de vendre des fringues, tout ça, ça me prend du temps, de l'énergie, j'ai envie de faire autre chose, ce n'est pas mon kiff, donc forcément, si ce n'est pas mon kiff, je ne peux pas attirer les gens, et bien oui, voilà, et du coup, grâce à ça, ça a cheminé entre temps, et du coup, je me dis, c'est génial Vinted, parce que du coup, en fait, ça se vend, en fait, ça se vend tout seul, vous voyez, vous n'avez pas besoin d'être là pendant des horaires précises, en fait, c'est ça le truc, c'est que je vais être là de telle heure à telle heure, et moi, je n'aime pas être contrainte de telle heure à telle heure, j'adore ma liberté, et là, sur Vinted, en fait, c'est ça, je suis tellement branchée à la liberté, je fais ce que je veux, donc du coup, ce que j'ai fait là, tout à l'heure, j'ai été chercher, je ne sais pas, 100 ou 150 pièces, et là, je suis en train de les mettre petit à petit sur Vinted, bon bref, ça prend un temps fou, mais ce n'est pas grave, parce que je mets, ça part, je mets, ça part, moi, ce matin, j'étais en train de faire des stories sur Instagram, justement, je viens de me parler, et à un moment donné, il y a un truc qui descend à moi, en fait, et ça fait, ah ben oui, Sophie, mais au-delà, en fait, d'alléger ton ancienne toi, qu'est-ce qui est en train de se passer ? C'était toutes des énergies statiques, en fait, et c'est des énergies qui t'appartiennent, donc ça a stagné, sauf que l'énergie a besoin de circuler, tout a besoin d'être en mouvement, et donc là, qu'est-ce qui se passe ? Ben, ça fait du mouvement, ça sort, et là, je me suis dit, mais oui Sophie, en fait, Marie Kondo, je vends les livres de Marie Kondo, pour ce que ça intéresse, j'ai été chercher les livres, je vais les mettre sur Vinted, j'ai des oracles, des livres, bref, et en fait, si ça vous intéresse, vous me demandez, je vais vous faire des photos, et donc, je fais tout à moitié prix, et en fait, sauf les vêtements, où là, c'est plus que du moitié prix, je fais du 70, 80% du prix d'origine, voire des fois 90%, c'est un truc de dingue, bref, moi, ça me fait plaisir, c'est juste pour moi, parce que je me dis que 10 jours avant de partir, je donne tout ce qui n'a pas été vendu, donc là, voilà, moi, c'est juste pour moi, je mets des prix très bas, les filles, ça, ça leur fait plaisir, elles achètent des trucs nouveaux, elles ont des super pièces pas chères, moi, je vide, voilà, j'en ai plus besoin, j'allège, je remets du mouvement, et je me suis dit, mais en fait, c'est ça Sophie, en fait, moi, j'avais tellement de choses dans mon dressing, et encore là actuellement, en fait, parce que je continue à vider, en fait, je continue à vider, je croyais que j'en avais plus, en fait, quand il n'y en a plus, il y en a encore chez moi, et du coup, j'ai dit, ah mais ça, non, tu ne mets pas Sophie, non, non, elle est au cas où, ça ne marche plus, c'est fini, donc, on met un peu toujours la même chose, donc du coup, je garde que ce qui tourne, que ce que je mets, le reste, ciao, et là, il y a du mouvement, et ben oui, on le met, on le remet dans le dressing, et on le porte et tout, et là, il y a du mouvement, voilà, ça ne stagne pas, les énergies ne doivent pas stagner, en fait, après, ça fait tout du caca, ça cristallise et tout, c'est comme notre corps, quand il y a des trucs et tout, c'est parce que l'énergie, elle est bloquée, ou cristallisée, tout ça, ben oui, donc, il faut des mouvements, il faut des mouvements, voilà, on est fait pour être un mouvement, on n'est pas fait pour être figé, quand on est figé, on est mort, bref, donc, du mouvement, du mouvement, du mouvement, les vêtements, c'est pareil, voilà, et donc là, c'est un truc de dingue, parce que du coup, je m'éclate, parce que moi, je suis contente de faire plaisir aux gens, j'aime bien aller poster mes colis, tout, tout me plaît en fait, et ma copine, elle me disait, ouais, le point que ça m'a fait, c'est qu'en fait, moi, c'était très compliqué, quand je vends mes peintures, parce que, il faut faire les cartons, c'est hyper galère, que ce soit moi ou mon mari, en fait, ça nous fait chier de le faire, j'ai dit, ben voilà, bim, bam, boum, donc comment tu veux vendre, il y a des systèmes tout fait, mais ça coûte une blinde, et j'ai dit, ben oui, mais c'est là en fait, où les entrepreneurs, ils n'ont pas compris, c'est que, en fait, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui se passe là, ben tu ne vends pas, puisque ça te fait chier, puisque tu n'es pas dans ton kiff intégral, ok, donc, ok, ça coûte cher ces emballages, mais qu'est-ce qui se passe, ben du coup tu vends, et voilà, donc tu t'expanses, ben oui, c'est tout simple en fait, en fait, c'est tout simple, dès qu'on bascule sur l'énergie, les vibrations, en fait, c'est simple, voilà, donc partout où tu n'es pas dans ton kiff intégral, et ben du coup, va regarder, va regarder, est-ce que tu peux déléguer, est-ce que, ben tiens, peut-être rentrer dans l'expérience, pour voir comment ça peut processer, parce que vous voyez, moi je passe de, ça me fait chier Vinted, maintenant, je kiffe Vinted, comme je suis dans mon kiff intégral, too much là, too much, puisque, je prends mes vêtements, je prends les photos, c'est ok pour moi, j'y vais tranquillou, voilà, je fais pas après pas, je sais que j'ai encore, un mois et demi, pour faire mes photos, pour vendre et tout, je me dis à raison de 5 à 10 colis par jour, quand même, j'ai pas non plus 3 000 pièces, et puis à un moment donné, selon ce que c'est, en fait, j'ai aussi mis un sac, c'est là, je donne direct, en fait, voilà, je donne, voilà, et du coup, et ben, du coup, du coup, du coup, alors qu'est-ce que je voulais dire, oui, tout kiffe, voilà, je vais me faire mes colis, voilà, j'emballe bien, je mets un petit, ah ouais, j'ai un super truc, je vais vous en parler, je voulais vous en parler, j'ai oublié, en fait, j'ai découvert un truc grâce à une influenceuse, ça s'appelle un parfum de linge, c'est la marque Bajoa, B-A-J-O-A-H, et je crois que, peut-être essayez avec le code Véronica 20, vous avez peut-être 20%, et alors, c'est le top du top, alors en fait, ce n'est pas un assouplissant, moi, je n'en mets pas, c'est un parfum de linge, et ça, mais alors, c'est une divinité, et du coup, j'en mets dans le bac de ma machine à laver, à la place de l'assouplissant, je mets trois fois rien en plus, donc autant me dire que le pot, il va me faire 10 ans, voilà, et j'ai trouvé une technique, je suis trop contente, en fait, j'ai mis dans un petit spray de l'eau, et j'ai mis de ce parfum de linge dedans, et là, dès que je vends quelque chose, je le pchite de ce parfum de linge, et on a l'impression que ça sort de la machine à laver, que ça sent trop bon, voilà, voilà, j'adore, j'adore, moi, je suis très sensible aux odeurs, et ça sent bon, et ça sent bon, et du coup, du coup, ben voilà, je suis contente, je plie bien mon vêtement, je le mets dans un beau papier, tout ça, je le fais pchit pchit, puis je l'envoie, je suis contente à chaque fois, allez, au revoir, au revoir, merci, au revoir, puis je suis contente, parce que la fille qui va recevoir ça, elle va être dans le kiff, elle va se dire, je fais une affaire de dingue, oh là là, c'est joli, c'est que des pièces de dingue que j'ai, je veux dire, voilà, donc tout le monde est dans le kiff, c'est génial, bref, voilà, donc ça, c'est ce qui est en train de se passer, je me dis, mais qu'est-ce que ça, c'est des cadeaux, en fait, ce vide-dressing, c'est incroyable, parce qu'il y a plein de choses qui processent et tout, voilà, et puis là, ce qui me vient aussi de vous dire, c'est que Alice, quand elle m'a dit, Sophie, au niveau des navigations, en fait, il y a des fois où il y a des interprétations, du coup, ce qu'elle me dit, en fait, elle m'a dit ça par rapport à quand j'ai dit la vie écarneau, quand, oh, Malissa, coucou, quand elle était sioux et tout, elle me dit, mais Sophie, sur tes 40 000 vies, forcément que tu as eu plein de vies écarneau, mais je l'ai mal pris, en fait, vous voyez, c'était vraiment ma petite fille qui était touchée hier, en fait, j'ai pris plein de choses pour moi, c'était, c'était, voilà, mais j'ai interprété, mais voilà, ça venait toucher ma petite fille, j'ai fait quelque chose de pas bien, oh là là, c'est pas bien ce que j'ai fait, j'ai culpabilisé, il y a plein de choses qui sont activées, bon, bref, je vais aller la voir, cette petite fille, allez, crâne de plus d'amour de moi, crâne de plus de pacification à moi, crâne de plus d'unification de mon être, merci, vous voyez, comme c'est génial, parce que moi, j'aurais pu dire, ah, c'est vraiment une grosse connasse, non, mais attends, machin, blablabla, et bien non, parce que tout est cadeau, et voilà, et quand il y a un truc qui vient vous piquer, et bien oui, ça parle, il y a un truc à aller voir, en fait, à un moment donné, voilà, donc moi, je prends ma part de responsabilité, voilà, moi, je lui ai dit, écoute, je lui ai dit les choses, et comme ça, elle va procéder, procéder différemment avec moi, parce qu'elle me connaît, elle me connaît par cœur maintenant, et du coup, en fait, et bien, c'est cadeau pour tout le monde, et puis moi, ça me permet de voir un bloc, qui apparaît, voilà, merci le bloc, allez, encore une petite fille, qui va revenir dans l'amerveillement, en fait, ah ouais, quand je suis en train de vous parler, en fait, c'est en train de me dire, c'est pour ça que Sophie, tu es de plus en plus dans le kiff, et dans l'émerveillement, du reste, ça me fait penser, j'ai une copine, elle me dit, je déteste ce mot, le kiff, voilà, ben moi, je dis tout le temps le kiff, parce que c'est tellement puissant, vibration pour moi, bref, et donc, je m'aperçois que plus je réintègre mes petites filles, et bien, c'est pour ça que je suis de plus en plus dans l'émerveillement, dans le kiff et de la légèreté, c'est ma petite fille qui s'était passé ci, qui s'était passé ça, machin, et puis à chaque fois, ben forcément, donc forcément, mon être, il s'expanse d'amour, il s'expanse de légèreté, il s'expanse de joie, il s'expanse, il s'expanse, ben oui, puisque je rapatrie les blocs, je les alchimise et tout, donc, ben c'est logique en fait, oh là là, j'avais pas vu ça comme ça, tiens, je comprends mieux pourquoi ça s'expanse aussi, en fait, c'est pas que j'avais pas vu, si t'es pas descendu dans mon corps en fait, et Alice m'a dit, Sophie, si tu fais des navigations, et qu'il y a des trucs que tu navigues, et que tu interprètes, et ben comment tu veux que ça descende dans ton corps, ah ouais, je l'avais pas vu comme ça, ça, ben oui, du coup, vu que ça passe par la sphère mentale, ben du coup, ben oui, ça peut pas aller dans le corps, ah ouais, alors elle me dit, Sophie, il faut que tu navigues l'absurde, dans le sens, parce que mes intentions n'étaient pas les bonnes aussi, quand j'ai navigué, elle m'a partagé ses intentions, j'ai dit, ah ben oui, en effet, on va pas du tout au même endroit, elle m'a dit, ben oui, et donc moi, en fait, mes intentions, c'était quand je naviguais, je voulais du sens, de la clarté, les morceaux de puzzle, ah ben oui, forcément, donc là, t'es activement à la fois, en fait, voilà, donc tu reçois les informations, puis après, en fait, au lieu de les prendre en brut, en fait, ben toi, tu cherches à comprendre, du coup, c'est mental que t'invites, et là, du coup, ben au lieu d'avoir, voilà, t'as une information, ça suffit, ben non, toi, tu veux aller plus loin, puis du coup, mental, il s'invite, il se dit, ah mais oui, d'accord, alors je comprends mieux, machin, tout ça, bla 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 bla, ouais, ben on peut faire plus court, puis on peut faire intégration plus vite dans le corps, bon bref, c'est quand de plus, c'est pour moi, c'est le prochain, un de mes prochains next, un de plus, parce que ça va tellement vite maintenant, que voilà, c'est festival des paliers, maintenant, je vais à l'invitation de la lumière, voilà, et voilà, donc, voilà, sinon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre, qu'est-ce que, t'as dit, j'avais marqué des choses, ah oui, hier, à 22h30, j'ai vu quelqu'un, avait essayé de m'appeler, j'ai dit, non mais comment ça, on m'appelle à 22h30, et en fait, moi j'ai pas vu l'appel de toute façon, et en fait, j'ai vu que c'était la dame que j'avais rencontrée, vous savez, elle m'a fait un message hier, en me disant, je suis désolée, je vous ai pas rappelé tout ça, que moi je lui ai dit qu'on se verrait pas, parce que, parce que voilà, c'était pas ok pour moi, et du coup, elle a essayé de m'appeler, j'ai dit, non mais à 22h30, sans déconner, mais les gens, il se passe quoi, en fait, on appelle pas les gens à 22h30, bon bref, et du coup, elle m'a fait un message écrit, après, elle m'a dit, ah, elle était adorable, que vous savez, je lui avais dit, j'avais fait deux, trois mots, ce qu'elle vivait, elle avait les ressources, ça allait bien se passer, enfin bref, je sais plus, mais bref, je n'avais pas juste dit, non, on ne se verra pas, on se verra mon retour, j'avais dit d'autres choses, et elle m'a dit, vous êtes tellement adorable, ça me fait tellement du bien, les mots que vous m'avez dit, voilà, vous êtes une âme, une âme exceptionnelle, oui, je prends, je reçois, merci, et du coup, voilà, et je dis, oh là là, elle est tellement gentille, ça me fait tellement plaisir, ce qu'elle me dit, merci, bon, bref, voilà, donc, après, je n'ai pas répondu dans la foulée, je ne sais plus quoi, voilà, je lui ai dit, qu'on se verra mon retour, voilà, et puis, et puis que voilà, je suis sur les réseaux, donc, les gens, ils croient qu'ils ne vont plus me voir, il y en a plein, ils se disent, ah, mais Sophie, on ne va plus la voir, ce n'est plus possible, mais si, ce n'est pas possible, moi, vous me connaissez, je suis mis sur le réseau, je suis Sophie Cardatian, je suis mon petit réseau, je suis le réseau Facebook, je suis le réseau Telegram, je suis le réseau Instagram, je suis le réseau YouTube, je suis full réseau, voilà, et du reste, hier, j'ai halluciné, ah non, mais ils sont très forts, fesses de bouc, je vois une notification, oui, et en plus, ils sont gonflés quand même dans leurs mots, ils disent, oui, alors maintenant, une nouvelle règle, fesses de bouc, je ne regarde jamais, mais ça, mais là, je ne sais pas pourquoi, je suis tombée dessus, une nouvelle règle de Facebook, par rapport à l'intelligence artificielle, donc, ils parlaient de légitimité, pour eux, j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce qu'ils parlent de légitimité, avec une intelligence artificielle, et ils disaient, donc, si vous ne vous y opposez pas, en fait, nous prendrons vos données, et du coup, il y avait un lien pour cliquer dessus, pour s'objecter, je clique dessus, et en fait, j'étais avec Arnaud, je lui disais, ah bah dis donc, regarde Facebook, ils sont gonflés quand même avec leur message, et j'ai dit, ah bah je vais m'objecter à ça, et en fait, quand vous voulez vous objecter à ça, ah bah ça vous met pages introuvables, je lui dis franchement, ils sont forts, ah ah ah, donc du coup, tu ne peux pas t'opposer à ça, c'est ok, je m'en fous, mais c'était juste, l'expérience de, c'était rigolo en fait, voilà, ils vous disent, si vous voulez vous opposer à ça, vous cliquez là, et tu cliques, et ça met pages introuvables, et qu'est-ce que ça va venir déclencher, chez des gens, et que ça va être en colère, et que oui, l'intelligence artificielle, oui, on nous prend nos données, tout ça, et changer de plan, qu'est-ce qu'on s'en tape le steak en fait, parce que c'est ok en fait, c'est le plateau de jeu 3, c'est comme nous, avec notre charge utile, ou notre poids, et avec notre camping-car, c'est le plateau de jeu 3, où est-ce que vous avez envie de jouer, sans déconner, quelles cartes vous prenez, moi je ne prends plus les cartes de plateau de jeu 3, voilà, donc ce n'est pas ok, par contre Arnaud il m'a dit, Sophie, le 12 juin, il faudra que tu sois là au tribunal avec Nolan, je lui dis, ah bon, pourquoi, il m'a dit, parce que là, donc au week-end où il était, il y avait la fille d'une copine à lui, qui est avocate justement, pénale pour les enfants, et elle disait qu'en fait, et ben, non mais ça, vous voyez le truc aussi, en fait, s'ils te voient en fait, ils se disent, ah c'est bon, les parents ils ont les pieds sur terre, ils ont bien l'air stable, sinon ils peuvent avoir un suivi, je lui dis, mais Nolan, il n'y aura pas de suivi, il n'y a pas de soucis, et voilà, bon ben ouais, je vais y aller, moi je vais leur faire péter les paillettes et les couleurs arc-en-ciel dans ce tribunal-là, là avec leurs trucs tout foncés, moi je vais arriver en multicolore, voilà, je vais mettre des paillettes dans ce tribunal, voilà, donc, du 12 juin du coup, ben oui, je serai là avec Arnaud et Nolan, voilà, donc, voilà, puis tout à l'heure il m'a dit, ah maman, le permis il a été reporté de deux jours, je dis, ah ben c'est qu'il y a une bonne raison, c'est que ça doit se passer comme ça, voilà, voilà, et puis je lui dis, ah ben il faudra mettre un mot pour l'école, il m'a dit, mais non, je n'aurai plus d'école, parce qu'il est en première, je lui dis, ah bon, mais t'arrêtes quand, ma mère qui s'intéresse à l'école, bon bref, c'est fait du slip, bref, il faut être en légèreté dans la vie, moi je dis, sinon c'est trop compliqué, tout ce qui se passe, il faut prendre beaucoup de hauteur, il faut faire comme les mille ans là, il faut prendre de la hauteur, puis faire ce qui nous fait du bien, il reste rigolo, parce que tout à l'heure il y avait ma petite femme de ménage qui était là, ça faisait 15 jours qu'elle n'était pas là, parce que, bon bref, et en fait elle me dit, vous savez quoi, et ben, vous voyez comme quoi, ben je suis contente, parce que ce que je partage, en fait, il n'y a pas tout qui part à la poubelle en fait, et elle dit, vous savez quoi, ben l'autre fois, moi j'ai pris soin de mon corps, j'ai pris soin de moi en fait, et ben il était minuit et demie, j'ai dit à mon mari, je vais prendre un bain, je me suis mis une musique douce, avec un petit truc de parfum et tout, c'était trop bien, je lui ai dit, mais c'est génial et tout, bref, voilà, mais elle, elle est dans le système de, les autres passent avant moi en fait, c'est les autres avant moi, et je lui ai dit, ben, c'est tellement important, non, c'est nous avant les autres en fait, parce qu'à partir de vous, enfin bref, on est tellement inversé les humains, mais c'est ok en fait, voilà, moi je ne vais pas non plus lui dire, ben non, vous vous rendez compte, ta machin, moi plus ça va, plus je me détache en fait, de tout en fait, c'est génial, ça fait tellement du bien en fait, l'aide, ben moi j'aide, je contribue à partir de ce qui me fait kiffer, ben voilà, là je suis en train de contribuer à partir de mes vêtements, sur dressing, sur Vinted, parce que ben, elles ont fait un tour chez moi, avec mes vibrations, dans mon, ben voilà, là je fais kiffer les filles, ben et puis moi je suis en kiff, du coup elles reçoivent mon kiff, ben voilà, j'ai contribué comme ça, voilà, là j'ai reçu aussi mes 30 pots, de couleur Tiendaille, pour faire de la costume de vêtements, bon ça j'ai hâte, voilà, et puis, et puis, voilà, là je suis en train de regarder, pour acheter, des bannes d'élastique arc-en-ciel au pailleté, parce qu'en fait, je pense que je vais en mettre, sur mes, soit sur des, sur le bout de, de manche, ouais, ah ouais ça c'est bon, je vais essayer sur, sur mes vestes en jean et tout, ça va être, ça va être canon, ou sur les pantalons, vous voyez une bande arc-en-ciel au pailleté, qui fait sur le côté du pantalon, c'est tendance en fait, quand j'étais au galerie Lafoyette, c'était le mardi je crois, j'ai vu un pantalon zadique, et il le vendait 300 balles le truc, tout ça parce qu'il était blanc, avec une bande de pailleté arc-en-ciel sur le côté, ben ben moi je vais me le faire, toute sale en fait, voilà, donc ce que je dis à ma copine, je dis mais t'en compte c'est génial, tu fais une deuxième vie en fait, sur tes fringues dans ton dressing, parce que moi je vais te les custom, je vais te les modifier et tout, et c'est top parce que j'ai une copine justement, elle m'a dit, ben Sophie, je suis en train de regarder dans mon dressing, je vais t'apporter des vêtements, et comme ça on va le faire ensemble, voilà je rentre dans l'expérience, on va s'amuser et tout, ça va être génial, oh là là, qu'est-ce que, je suis tellement à un bon endroit en fait, je me dis mais Sophie, t'es tellement à ta place en fait, c'est tellement toi tout ça, et je suis dans un kiff intégral, donc c'est top, et voilà, c'est très très beau tout ce qui se passe, voilà sinon, qu'est-ce que j'étais, ah oui, je ne sais plus ce qu'il a dit, la dernière chose après j'arrête, non là, l'hier soir il me dit, je le note ça franchement, ah oui il dit, dans la vie il faut souffrir, ou je ne sais plus quoi, ou pour avoir ça il faut souffrir, je lui dis, c'est quoi ce concept que tu me partages sans déconner, je lui dis, tu comprends pourquoi l'humanité en fait, elle est en souffrance et que tout le monde galère, non mais non je ne suis pas d'accord, tu n'es pas obligé de souffrir en fait, pour faire quoi que ce soit, oh là là, je ne sais plus encore tout à l'heure aussi, ma femme a déménagé, je ne sais plus ce qu'elle me dit, elle me dit, si je ne sais plus un truc du style, ça doit être dur, ou c'est normal de souffrir, je ne sais plus quoi, je ne sais plus, ce n'est pas possible, je dis mais non, mais non, mais non, mais non, bon ben bref, et c'est Nolan, je lui ai dit, ben écoute, je la note celle-là, je la partagerai sur mon live, et non, non, franchement pas, tu n'es tellement pas obligé en fait, ouais je crois que c'était par rapport, ah oui c'est ça, c'était par rapport à son sport, parce qu'il fait du vélo, et puis que lui il est à fond dans le mental, vous voyez, même si ça fait souffrir le corps, on y va, on y va, on y va en fait, et il disait, ouais mais peut-être pour progresser ou évoluer, on doit souffrir en fait, parce qu'ils entendent ça en fait, ils entendent ça autour d'eux en fait, alors du coup ils l'engramment comme vérité, et voilà, tout ce qu'on engramme comme vérité, ben exaucé en fait, et puis du coup, après tu en chies ta race quoi, tu te demandes pourquoi, punaise, voilà, donc bref, et puis oui la dernière chose aussi, c'est qu'hier, en fait moi j'étais dans mon jus, entre ce qu'Alice m'avait dit, entre Arnaud et son porte-vélo, plus Milo avec sa poésie, bref, et Nolan il me dit, ben Sophie, non il me dit, maman, ouais, t'as envoyé un mail à l'assurance, où tu les as appelés, parce qu'il faut qu'on rapéterie la voiture de chez la grand-mère, bref, et je lui dis, écoute non, je ne l'ai pas fait, c'est ma maman aussi qui me demande, parce qu'il a un panari maintenant sur l'autre pied, et je n'ai toujours pas fait, et puis, ben il était vraiment en colère, voilà, parce que, ben voilà, je lui dis, ben oui on gère les priorités, puis après je me suis dit, ah Sophie, en fait, quand même, Nolan il ne peut pas le faire tout seul, d'appeler l'assurance, il ne peut pas le faire tout seul, enfin il ne peut pas, si il pourrait prendre son rendez-vous tout seul pour le panari, ça aurait pu le faire, mais bon bref, donc j'ai dit aller, donc du coup, il était 23h, je fais un mail à l'assurance, après je prends rendez-vous sur Doctolib pour son pied, et après du coup, comme il était dans sa chambre à 23h, et 23h30, je lui ai communiqué avec lui par message, par texto, j'ai fait un mail à l'assurance, il me dit, ah merci maman, c'est vraiment adorable, bref, du coup j'ai fait un coeur, c'était trop joli, et puis à 23h30, j'ai dit, j'étais après un rendez-vous chez le podologue, voilà, et ce matin on s'est croisé, il m'a dit, ah merci maman, tout ça, mais moi j'étais dans mon jus, j'étais dans mon beurre, alors du coup, j'ai reçu son merci, mais je ne l'ai pas accueilli pleinement, en fait, bref, j'ai été trop dans mon truc, bref, voilà, donc tout ça pour dire que, que ça bouge, bien évidemment, tout bouge tout le temps, comment on fait, voilà, selon ce qu'il se passe dans notre life, voilà, on fait du mieux qu'on peut, tous, tout le temps, en fait, tout le temps, c'est vraiment ça, c'est partout, on se juge partout, hier je parlais de culpabilité, et en fait, je crois que le titre de cette vidéo, ça va être la culpabilité, parce que, j'ai vraiment la sensation que, c'est une émotion, extrêmement plombante, la culpabilité, et qu'on est construit, enfin on est construit, je vais arrêter de dire, on est construit, on est, c'est, on est, comment, qu'est-ce que je vais dire, qui va être en justesse pour moi, à aujourd'hui, responsabilité de ce que je vous dis aussi, là aussi, ça peut faire culpabiliser ça, oh là là, mais Sophie, tu te rends compte, tu as dit un truc là, et puis après tu dis autre chose, bon ok, je dis ce qui est juste à ce jour, chaque instant pour moi, ok, alors c'est bon, bref, et donc, la culpabilité, qui est quelque chose de très fort, que les humains connaissent très fort, et qui est extrêmement impactant, ni extrêmement impactant, la culpabilité, c'est horrible en fait, donc, voilà, partout où ça vient nous toucher, des sphères en nous de culpabilité, et bien franchement, cadeau de nettoyer, parce que, parce qu'à un moment donné, on n'a plus du tout à culpabiliser, en fait, ça c'est aussi, c'est une émotion, c'est une émotion du plateau de jeu 3, voilà, et les émotions du plateau de jeu 3, je le rappelle, ne sont pas du tout haute fréquence, et non, parce que même l'amour du plateau de jeu 3, n'est pas du tout haute fréquence, non, c'est relié à la jalousie, à la comparaison, à l'appartenance, au territorial, enfin bref, plein de choses, bien pour avoir, devoir conjugal, la femme vis-à-vis de l'homme, où est ma place, moi en tant que femme, vis-à-vis de l'homme, où est moi, en tant qu'homme, ma place vis-à-vis de la femme, bref, 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 voilà, tout ça, donc autant dire que le couple, l'amour, en fait, sur le plateau de jeu 3, ce n'est pas du tout des hautes fréquences, mais ça fait partie du plateau de jeu, voilà, et donc pour tous ceux qui, qui ne croient pas à demain, qui se disent, mais où va-t-on, parce que j'écoutais, elle me fait rire, mais là, je ne l'écoute pas trop, parce que, en fait, là, ça ne résonne pas, parce que j'écoute Véronique Aloubry, et elle a plein de haters, et elle reçoit vraiment des mails, de t'es qu'une pétasse, enfin bon, bref, et en fait, elle n'arrête pas de parler de ça, donc autant dire que, bon, partout, elle les fait vivre, mais c'est comme ça, c'est ok, donc, c'est bon, et pourquoi je parlais de ça, pourquoi je parlais de ça, putain, je ne sais plus, oui, parce que, non, je ne sais plus, oui, c'était par rapport au plateau de jeu 3, ouais, et que c'est hyper intéressant, parce qu'en fait, à un moment donné, tu te rends compte que, en fait, tous ces, ces scénarios, et ces films, en fait, ces films qui se jouent, ces scénarios qui se jouent, ces pièces de théâtre qui se jouent, dans, dans la vie de chacun, et que, après, toi, tu observes, tu deviens observateur, de plus en plus observateur, parce que tu te détaches de plus en plus, en fait, tu es là, tu observes la pièce de théâtre, tu regardes, et puis, tu laisses faire, parce que, parce que, parce que, parce que tu n'as pas à intervenir, en fait, parce que tu sors aussi de cette notion de, d'absolument vouloir dire les choses aux gens, ou d'aider les gens, comme on pense qu'il faut aider les gens, et du coup, tu te détaches, donc, tu viens observateur, observateur de l'extérieur, et observateur de toi-même, et plus tu deviens observateur de toi-même, plus tu sors de te raconter des histoires, parce que nous, en fait, c'est ça aussi, c'est, on n'arrête pas de se raconter des histoires, en fait, on ne fait que ça, de se raconter des histoires, et blablabla, et blablabla, et ça nous embarque là-dedans, et moi, ce qui s'est passé hier, je suis en train de me raconter une histoire, en fait, ce matin aussi, ah, c'est festival, ah, bah, tiens, ah, super, j'ai un supra-kiff, allez, tiens, si je me crée une petite histoire, pour passer un petit peu par du Dan, en Sophie, sans déconner, c'est tellement pas nécessaire, voilà, et là, j'ai partagé, je vous, ça me vient, parce qu'il y a Milo qui vient de me mettre, qu'il a aimé le message, je vous ai partagé, qu'est-ce que j'ai kiffé, il y a une fille que j'adore, je l'ai partagé sur l'Académie des Femmes-Lumières, en fait, elle est sur Insta, et elle fait beaucoup de trucs d'humour, et justement, c'est par rapport aux révisions, et elle ouvre la porte de la chambre de ses filles, en fait, bref, je vous laisse aller le voir, j'adore, du coup, je l'ai envoyé à Nolan, à Elliot et à Milo, et aux cousins aussi, parce que j'adore, c'est tellement ça, en fait, alors c'est tellement ça, ça aussi, c'est le stéréotype des parents, en fait, qui veulent que leurs enfants révisent, enfin bref, c'est excellent, j'adore cette femme, elle est très très bonne dans son humour, et oui, dernière chose aussi que je voulais vous partager, c'est que, moi comme ça, quand je sens que je suis moins, moins en haut, plus en bas qu'en haut, je vais vraiment me nourrir de vraiment ce qui va me faire du bien, c'est-à-dire qu'il y a des choses que je ne vais pas faire, du style, par exemple, ce matin, s'il y a une chose où je ne vais pas, quand je ne suis pas en haut, c'est Facebook, parce qu'alors autant dire que Facebook, en termes d'énergie, c'est très bas, donc moi, j'y vais uniquement, je, quand, je suis en haut, là où je vais sans problème, parce que c'est hyper léger pour moi, par rapport au choix que j'ai fait, c'est sur Insta, là, alors là, j'adore, mais voilà, là ce matin, c'était rien de tout ça, c'était juste, c'était être dans la vie, en fait, être dans la vie, donc, j'ai été faire mes colis, j'ai été chercher mes vêtements, là, j'ai rapatrié 150 pièces, j'ai été poster mes colis, j'ai été chercher les colis, je, voilà, et puis, ça peut être, je vais faire du jardinage, voilà, je, j'en sais rien, je fais de la cuisine, je fais du ménage, j'en sais rien, et, par contre, voilà, j'aurais pas été en centre-ville, ou à Auchan, faire des courses, non, je, dans ces cas-là, je privilégie, en fait, ce qui va, moi, me faire du bien, et me laisser, dans, dans, quelque chose, qui va être soutien pour moi, en fait, je vais pas aller dans des endroits, parce que, en fait, quand on a tendance à baisser, ben, forcément, on, on se met un petit peu, j'en parlais hier, des fréquences, des vibrations, etc., même si, moi, c'est pas des fréquences, les fréquences, quelque part, tu peux pas, une fois que t'es à une certaine fréquence, tu peux pas baisser, mais, par contre, parce que tu vis, tu peux, tu peux avoir des vibrations différentes, forcément, tes vibrations même changent, et donc, ça passe de, t'es en haute vibration, à plus basse vibration, et forcément, comme t'es en plus basse vibration, tu vas attirer à toi des expériences en corrélation, évidemment, puisque, c'est, tout marche en vibration, et la dernière chose que je voulais vous partager aussi, parce que, ben, j'ai adoré, parce que, moi, moi, j'intentionne, je calibre, en fait, ma réalité, parce qu'il y a le flot, et puis, il y a aussi ton calibrage, les deux sont de pair, c'est, si tu veux avoir une vie super agréable, et qui va dans ton sens, ben, il y a à calibrer, et être aussi avec le flot, d'avoir un équilibre, en fait, sur tout ça, et j'avais vu que je devais recevoir, ah, je vais aller vous le chercher, j'ai fait faire un sac, un sac, en fait, c'est la marque Call It By Your Name, en fait, ils importent des Etats-Unis, des bandanas, et ils créent, donc, c'est eux, en France, qui montent les sacs, et ils font des broderies, et donc, moi, j'ai, c'est moi qui ai choisi ma broderie, les couleurs de la broderie, les couleurs du sac, ce qu'il y a dessus, etc., et je savais que j'allais le recevoir aujourd'hui, et je m'étais dit, ah, mais, là, je partais, et, non, mais j'avais confiance, je m'étais dit, bon, je vais laisser faire, et en fait, donc, je pars de chez moi, et je vois, j'avais demandé à avoir plein de cadeaux aujourd'hui, et je vois un camion de la poste, et du coup, je le suis, et il s'arrête à un endroit, du coup, ben, je m'arrête à côté de lui, et je lui dis, ouais, est-ce que c'est vous, enfin, est-ce que vous faites tout Romagna ? Il dit, non, non, pas du tout, je fais qu'une partie, je dis, ben, voilà, moi, j'habite à tel endroit, est-ce que vous faites ce secteur ? Il réfléchit, il me dit, ah oui, je dis, ben, écoutez, j'ai des colis, il me dit, ben, ouais, mais ça doit être au fond, et tout, je dis, ben, ouais, mais là, je ne suis pas chez moi, et ce serait tellement génial, si vous pouviez me les donner, donc, il regarde, il me dit, ben, il y en a trois, tout ça, enfin, bref, et du coup, ben, voilà, je récupère mes colis, et j'ai dit, ben, tu vois, Sophie, voilà, au pire, au pire, il me disait, ben, non, je ne suis pas votre secteur, au pire, il aurait pu me dire aussi, ben, non, parce qu'il me dit, sinon, je l'ai déposé dans la boîte aux lettres, et je dis, ah, je ne suis pas sûre que ça passe dans la boîte aux lettres, et en effet, tout ça pour dire que, ben, j'ai tenté, puis surtout, voyez, comme la vie, elle est bien faite, le camion s'est présenté à moi, je l'ai suivi, la fille, elle y va, quoi, voilà, ben, pourquoi pas, en fait, voilà, pourquoi pas, lui, ça lui évitera de venir ici, en plus, ça lui fait gagner du temps, les cartons, ben, ils étaient juste à côté, en fait, ils étaient juste devant la porte, en plus, il dit, oh, mais ça doit être au fond, et tout, quand j'ai eu son camion, j'ai dit, ah, c'est bon, il est pas à la gueule, puis en plus, il était juste devant la porte, en fait, donc voilà, je vais aller chercher le sac, et puis après, je m'arrête là, mais je vous le fais voir, tellement il est beau, j'ai fait une story sur, oser, ouais, c'est ça, oser, s'autoriser, s'autoriser, s'autoriser vraiment, ce qu'on a envie de, voilà, et puis, oser aussi, dans le sens où c'est, ouais, souvent, on n'ose pas faire les trucs, en fait, parce qu'on croit plein de choses, et ce sac, il a une vibration de dingue, et j'en ai commandé un, bandoulière, que je vais prendre pour, mais celui-là aussi, du reste, je vais le ramener avec moi, parce que je vais vous faire voir, bref, je vais aller vous le chercher, parce qu'il est vraiment incroyable, et comme ça, je vous le montre sur Facebook, il est sur Insta, du reste, ils m'ont retagué, donc ils l'ont mis sur leur Insta aussi, mais je vais aller vous le chercher, pour vous le montrer, parce qu'il est vraiment super beau, Attends, j'arrête, je n'ai pas fini, dans deux minutes, s'il te plaît, voilà, alors, alors, il est mat classé, il est réversible, donc il y a deux couleurs, et c'est moi qui choisis, donc, c'est un bleu, pas trop comment, là, c'est un peu un vert turquoise, il est splendide, voilà, en dessous, il est de cette couleur-là, et dessus, j'ai fait, j'ai fait broder magic, donc j'ai fait, j'ai fait mettre un trèfle, un cœur, un arc-en-ciel, un autre cœur, bref, voilà, il est juste incroyable, et il se porte en plus, à la fois juste à la main, ou, hop, comme ça, à l'épaule, et l'avantage, c'est que ça ne prend pas de place, donc hop, je peux carrément le plier, ça ne prend pas de place, donc là, c'est top, parce que je vais pouvoir m'en servir, vous voyez, si vous allez à la plage, si vous êtes sur un week-end, là, c'est pour mon yoga, j'ai mis mon plaid, et mon banc, bref, il est, ou si vous faites du sport, enfin, bref, génial, ils sont magnifiques, voilà, donc ils en font des moyens aussi, les plus petits, et là, je me suis commandée, eh bien, avec une bandoulière, qui, voilà, qui se porte en crossbody, puis j'ai pris plein de petits gris-gris aussi, et là, je suis en train aussi, je vais m'expérimenter pour faire des portes-clés, avec des perles multicolores, parce que eux, ils en font, donc ça m'a vraiment inspirée, et ils sont en rupture, et du coup, ça habille, en fait, juste un petit accessoire comme ça, un petit, vous voyez, créer des trucs pour habiller sur les sacs, vous l'accrocher, ça vous fait des petites couleurs, que ce soit sur n'importe quel sac, votre sac à main, sur n'importe quoi du reste, en fait, on peut vraiment agrémenter avec un accessoire, changer l'énergie d'un objet, voilà, et là, voilà, donc j'ai, sur ma commande que j'ai faite hier, sur leur nouveau sac, je me suis commandé des accessoires de sac aussi, avec plein de couleurs, donc voilà, et tout ça, ça va partir avec moi, en fait, sur le road trip, voilà, même si Arnaud, il dit, ouais, il faut un maximum s'alléger, il faut prendre le minimum de choses, et, ah oui, parce que la clim, la clim, Corinne, la clim, il me dit, non mais la clim, c'est pas ma priorité, je lui dis, et hier, je lui ai dit, non mais attends, je lui ai dit, pourquoi ce serait toi, en fait, qui déciderais de ce qu'on met, ou ce qu'on met pas, en fait, hein, d'abord, et, et en fait, il dit, non mais là, on est en train de, déjà, de chercher, comment on va faire au niveau du poids, pour que ce soit le moins lourd et tout, il me dit, la clim, au pire, on la fait installer là-bas, machin, enfin bref, hier, du coup, je lui disais, je lui disais, alors sinon, j'ai une solution, je perds 10 kilos, et comme ça, on coupe la poire en deux, parce que la clim, elle fait 23, du coup, si je perds 10, bref, voilà, donc, bon, on verra, mais lui, c'est pas sa priorité, même si pour moi, sans clim, ça va être, pour moi, ça sera pas gérable, voilà, c'est ce que je pense vraiment, parce que, dès qu'il fait même juste 20, 25 degrés, ben, il fait super chaud dans le camping-car, en plus, on a une petite clim manuelle, donc ça, jamais ça emmènera, même quand on roule, en fait, même quand on roule, mais on va mourir, en fait, donc, bref, et c'est pas comme si on en faisait que du full hiver, sur deux continents, en fait, donc, voilà, bref, donc, bon, j'ai confiance, une fois de plus, je me dis, bon, allez, Asien, que pourra, on verra bien, on verra bien, mais pour moi, c'est vrai que cette clim, là, cette clim sous banquette, je dois dire que, voilà, je me laisse porter aussi, comme d'hab, comme tout, sur, tout sera parfait, de toute façon, et puis, ça se trouve, là-bas, ils ont des systèmes encore plus compacts, je n'en sais rien, parce que nous, voilà, là, en fait, je pense que, alors, je ne sais pas encore, mais, c'est fort possible qu'on prenne le porte-vélo au Canada, ça veut dire qu'on va aller directement chez le fournisseur, ici, ils nous posent l'attelage aux normes américaines, enfin, américain, parce que ce n'est pas les mêmes sorties, après, on peut le faire transformer ici, mais là, j'ai l'impression qu'on va prendre ce porte-vélo américain, en fait, et, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça, voilà, c'est vrai qu'ils sont vachement avant-gardistes sur nous, les Américains, donc, on va trouver plein de choses là-bas qu'on ne trouve pas ici, donc, ça ne sert à rien de s'exciter non plus, et Arnaud, il est prêt à, s'il faut, s'y mobiliser une semaine à un endroit pour faire des travaux sur le véhicule, enfin, bref, voilà, voilà, puis là, il est en train de dire, on n'aurait pas dû prendre les panneaux photovoltaïques, parce que ça fait du poids, enfin, bref, là, il est à fond sur le poids, d'accord, écoute, voilà, mais, voilà, moi, je disais, oui, alors, les chaussures, en fait, il était hyper, oui, alors, les chaussures, on ne va pas emmener 50 paires de chaussures, moi, en fait, je l'ai laissé parler hier, je l'ai laissé parler, il était dans son truc, parce que moi, ce qui est très clair, c'est que mon kiff, c'est la fringue, mon kiff, c'est, j'adore ça, en fait, donc, personne ne me l'enlèvera, donc, et puis, déjà, en sac à dos, je crois que j'ai calculé, en sac à dos, en road trip, au road trip Sri Lanka, je crois que j'avais 4 paires de chaussures, dans un sac à dos, et on avait 2 sacs à dos pour 5, alors, autant dire, je m'enlève de là, parce qu'il pleut, je vais bouger, autant dire que dans un camping-car, il ne faudra pas me prendre la tête, je pourrais prendre 2 paires de chaussures, en plus, voilà, voilà, il me dit, ouais, mais pourquoi tu veux prendre des baskets, parce que j'adore mes baskets, mes petits colards, bref, et que je ne vais pas rester, parce que lui, il va prendre sa chaussure de randonnée, point barre, non, mais moi, ce n'est même pas possible, en fait, je vous dis ça, il y a un mille ans qui passent, et non, non, moi, ce n'est pas kiffant du tout pour moi, d'être en chaussure de randonnée, en fait, donc, du coup, non, non, moi, être toute l'année en chaussure de randonnée, non, c'est, non, non, donc, je vais prendre, ouais, mais on peut acheter sur place, là-bas aussi, oui, mais moi, j'ai déjà plein de choses que j'adore ici, donc, je ne vois pas pourquoi je les laisserais ici, bon, bref, voilà, donc, tout ça pour dire qu'il y a des choses, et c'est pareil, à un moment donné, quand on vous dit quelque chose, vous n'êtes pas obligé d'interagir en conséquence, en vous positionnant, en fait, moi, je, il parle de ça, et je laisse parler, alors qu'avant, vous voyez, j'aurais dit, ah, mais non, sort de question, puis ça aurait créé du caca, en fait, ben non, moi, aujourd'hui, je vais me positionner quand je sens que ça va, enfin, que ça va matcher, que ça ne va pas créer du caca, en fait, c'est surtout ça, mais dès que l'autre, déjà, il est tendu, si déjà l'autre, il est tendu, ça ne sert à rien, en fait, à un moment donné, d'interagir ou de se positionner, parce que, parce qu'on n'est pas reçu, en fait, et puis parce que l'autre, il est déjà à fond dans son truc, et que, il ne sera pas dans l'accueil de ce qu'on va lui apporter, qui ne va pas dans son sens, voilà, donc ça, c'est aussi, c'est évolution d'interaction humaine, aussi, voilà, voilà, après le soleil, la pluie, et après la pluie, le beau temps, c'est incroyable, en fait, c'est que ça, maintenant, il pleut, il fait plus frais, il y a du soleil, c'est ça, du reste, il y a plein de gens qui, quand rigolent, qui font plein de trucs humoristiques là-dessus, où ils sortent avec plein de tenues différentes, avec le débardeur, la crème solaire, le parapli, enfin bon, c'est tellement ça, c'est tellement ça, mais c'est ok, en fait, et puis, ça permet aussi de, bon, est-ce que la pluie, vraiment, on va nous arrêter, par rapport à ce qu'on a envie de faire, est-ce que c'est vraiment grave, parce qu'on en parlait ce matin en yoga, en fait, où il y a une dame qui disait, ouais, moi j'aurais tendance de regarder la météo, et puis si ça nous a plu, de ne pas y aller, et en fait, il y a beaucoup de gens qui sont en train de bouger aussi, grâce au temps, parce que, et bien, c'est, bon, je m'adapte, en fait, bon, allez, c'est pas si grave, parce que sinon je ne fais rien, c'est vrai que cette année, il y a beaucoup de pluie, et du coup, si je m'arrête à la pluie, je ne fais rien, etc., bon, est-ce que d'aller marcher sous la pluie, c'est vraiment, est-ce que c'est ok, pas ok, est-ce que c'est vraiment grave, enfin, voilà, pourquoi je n'irais pas, qu'est-ce qui s'oppose à aller faire ça ou ça sous la pluie, en fait, voilà, donc, donc, bref, voilà, on devient de plus en plus, ça nous pousse, tout nous pousse, et la météo aussi nous pousse à s'adapter, en fait, à ce qui est, c'est dingue, même la météo nous pousse à ça, vous voyez, je trouve ça incroyable, c'est vraiment super bien foutu, donc voilà, allez, je m'arrête là, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, prenez soin de vous, et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures, et merci d'être là, bye, bye,